Denis Mios mise sur son expérience pour convaincre les Sept-Îliens de le choisir comme maire lors de l'élection du 12 novembre prochain. Il connaît bien les rouages de la ville de Sept-Îles pour occuper un poste de conseiller municipal depuis 2004. Le mandat qu'il sollicite sera court et occupé pour le conseil, qui sera en partie renouvelé avec deux postes de conseiller à combler, en plus de celui du maire. Il reste deux ans à ce mandat. Il y a des choses... il y a de beaux dossiers qui sont en cours. Puis je voulais que ces dossiers-là aboutissent avant la fin du mandat. Et on est bien partis. Puis je veux offrir à la population mon expérience. Denis Mios veut donc faire bouger les choses, mais cette fois dans le siège du maire. La construction d'un nouvel aréna, c'est une priorité pour la ville. Denis Mios se dit conscient de l'urgence d'agir compte tenu de l'état de l'aréna Conrad Parent. Le remplacement de cette infrastructure coûtera environ 40 millions de dollars, selon la plus récente évaluation qu'on a faite l'ex-maire Steve Beaupré. Avoir reçu ce qu'on sait maintenant, en 2019, lorsque le premier projet nous a été présenté de complexe multisport, qui coûtait 33 millions, il faut se le rappeler, on serait probablement... on y aurait été avec ce projet-là. Et par ailleurs, Denis Mios a décidé de quitter son poste de président du conseil d'administration du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord. On sait que cet organisme échange depuis plusieurs années avec la ville de Sept-Îles dans le but d'acquérir le terrain de l'hôtel de ville pour en faire un stationnement dans le cadre d'un projet d'agrandissement. Denis Mios, qui affirme qu'il ne participait pas aux discussions entourant ce dossier, estime aujourd'hui qu'il ne peut pas continuer à occuper sa fonction au centre de santé. La loi prévoit qu'une personne qui veut se présenter à un poste de haut niveau, au niveau politique, doit donner sa démission. Je l'aurais fait de toute façon, parce que c'est difficilement conciliable. Et questionné sur ses intentions après le court mandat de deux ans, Denis Mios ne ferme pas la porte à une poursuite d'une carrière en politique municipale au-delà de 2025. Mais pour le moment, il se concentre sur la campagne électorale qui s'amorce. D'ailleurs, il donnera plus de détails sur ses intentions et ses engagements lors d'une conférence de presse vendredi. Alexandre Quentin, TVA Nouvelles, Sept-Îles. D'ailleurs, il y a plus de détails sur ses intentions et 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 ses intentions.